Bonjour, Gilles, ici pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du DVD de Good Kill, ou Drone, en version française. Le film d'Andrew Nichol est distribué par Remstar Universal et ma vedette Ethan Hawke, Bruce Greenwood et January Jones. Il sort sa magasin le 25 août 2015. Tommy est un membre de l'armée de l'air américaine qui se retrouve comme pilote de drone. Décidant à distance de vie ou de mort en Afghanistan, Tommy voit sa moralité et son équilibre psychologique mis à mal par des missions de plus en plus dévastatrices. Personne ne va clamer qu'Andrew Nichol est le cinéaste le plus intéressant de sa génération, ni que chacune de ses offrandes soit une oeuvre d'art spectaculaire et étonnante. Mais je vais vous dire quelque chose, j'attends tout de même chacun de ses films avec une certaine impatience. Parce que Nichol, contrairement à la très grande majorité de ses pairs, propose quelque chose qu'on retrouve presque plus à Hollywood aujourd'hui, des films intéressants et intellectuels. Pour ceux dont le nom d'Andrew Nichol sonne aucune cloche, mais sachez qu'il fait partie d'un des plus beaux fleurons du cinéma, particulièrement du cinéma de science-fiction par exemple. Un auteur qui sait comment exploiter le genre afin d'arriver à son but premier, c'est-à-dire analyser la société actuelle. Et les thèmes abordés sont souvent assez gros. L'eugénisme dans Gattaca, la célébrité artificielle dans Simone et l'inégalité socio-économique dans In Time. L'homme se permet même des scénarios plutôt marquants en lui d'entre autres The Truman Show. Après l'adaptation fad et ordinaire de The Host, une pause commerciale que je lui pardonne volontiers, Nichol sort ses gros canons et propose une réflexion forte sur la guerre par écran interposée, une sorte de suite thématique à son excellent Lord of War qui s'intéressait au capitalisme outrancier derrière l'appareil guéri. Ceci étant dit, Goodkill est pas mal plus intimiste que Lord of War. Nous avons ce dernier proposé une fresque presque picaresque à travers le globe. Goodkill se veut plus une étude psychologique, une approche qui est quand même différente des films précédents du réalisateur, même si on retrouve ses intérêts habituels à propos par exemple de la déshumanisation de l'homme derrière les technologies et surtout l'acceptation sociale de cette technologie. C'est un peu étonnant que Goodkill n'ait pas eu davantage de publicité à sa sortie. J'en ai à peine entendu parler et pourtant j'étais intéressé par le projet, l'idée de présenter la réalité derrière ces fameux drones qui sont devenus parties intégrantes de la guerre moderne est attrayante et l'idée de voir Ethan Hawke refaire équipe à Kendrew Nicole après Gattaca et Lord of War met l'eau à la bouche. Mais il faut croire que le sujet n'intéresse pas les Américains, ce qui est vraiment dommage, mais évidemment les attaques par drones interposées sont pas mal moins spectaculaires que des attaques sur le front par des G.I. surarmés, mais c'est un peu le propos en fait, le premier meurtre présenté dans le film dès les premières minutes coupe justement le souffle par ce silence, ce côté impersonnel et détaché. C'est la guerre du futur, une nouvelle escalade de moyens que les terroristes et autres dictateurs en tout genre n'hésiteront pas à exploiter à leur tour lorsque la technologie sera à leur portée. Le portrait est assez terrifiant, merci, les réflexions très justes et bien menées. Là où Nichols se perd un peu selon moi, c'est quelquefois dans sa caractérisation des personnages. On sent qu'il a voulu faire un film un peu tout public, mais il en perd beaucoup au niveau crédibilité. Les soldats passent leur temps à remettre en question les ordres, leur supérieur critique l'autorité, même la guerre en entier. Les dialogues entre Tommy et sa femme, interprétés par January Jones, sentent un peu le cliché du drame de guerre. Ethan Hawke propose un jeu intéressant, mais son personnage est très très monolithique, ce qui rend le film plutôt froid. Là encore, peut-être qu'il s'agit d'un choix assumé. Bon, je vais vous dire aussi une chose, je ne suis pas un amateur de films de guerre. Je les trouve tous assez semblables, et hormis quelques exceptions, lorsque j'ai un cinéaste grandiose d'Hicol, comme Foulmette Lord Jacket ou Apocalypse Now, je trouve qu'ils passent souvent à côté de leur sujet. À mon avis, la guerre, à la base, ce n'est pas nécessairement des combats, mais des décisions morales prises loin de là. C'est en fait ce qui, selon moi, constitue le principe de la guerre, une mésentente politique qui mène à l'usage de la force. Goodkill a au moins le mérite de poser des questions importantes sur ses fameux choix, notamment sur les facteurs qui déterminent une cible, sur le poids de la vie humaine, et sur cette très grande facilité à tuer que nous permettent les technologies actuelles. Ce n'est pas un film joyeux, évidemment, mais c'est un film pertinent. Le DVD est présenté en 2x40 anamorphique, avec PC audio en anglais et français 5.1, et sous-titre dans ses langues. Malheureusement, ne cherchez pas trop longtemps de suppléments, il n'y en a pas. Les amateurs d'Andrew Nichols vont être contents d'apprendre que Goodkill est un solide retour en forme, après les passages à vide qui étaient de host et dans une moindre mesure, in time. C'est un film glacial et lent, très axé sur la psychologie du personnage, qui se fendille au fur et à mesure qu'il est obligé de prendre des décisions moralement ambiguës. C'est à mon avis le premier long-métrage sur le sujet des drones, si je ne me trompe pas, et rien pour ça, ça vaut le détour. Ce n'est pas un film de guerre magistrale, il y a pas mal d'imperfections en termes de dialogue, mais Goodkill a le cœur à la bonne place et pose beaucoup de très bonnes questions sur la guerre, au terrorisme et sur la guerre en général. C'était Gilles, merci, bon visionnement.